Avagé, tristesse découragé Moi l'ouvre bras, moi l'ouvre bras Moi l'ouvre bras, moi l'ouvre Jésus Et l'étang de l'homme prier Les problèmes, les problèmes vivent pour avager Moi l'ouvre bras, moi l'étang de l'homme prier Moi l'ouvre bras, moi l'étang de l'homme prier Les problèmes vivent pour avager Les problèmes vivent pour avager Moi l'ouvre bras, moi l'ouvre bras Moi l'ouvre bras, moi l'étang de l'homme prier Les problèmes vivent pour avager Les problèmes vivent pour avager Les problèmes vivent pour avager Des problèmes vivent pour avager Ou l'étang de l'homme prier Mais l'étang de l'homme prier Mai l'ouvre bras, moi l'étang de l'homme prier Non, pour un montagne qui n'a pas cobré Non, pour un montagne qui n'a pas cobré L'âme de tes flammes et rêve à tes rêves On est courant de route là-bas facile Non, pour un montagne qui n'a pas cobré Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, proci tiver unto une besonders pauvresamygene Notre stade denke d'un Стadion dependencies Bien, mes frères et soeurs m'a fait une déclaration, une déclaration a traversé, c'est comme si même un combat m'a mené contre l'espou de la mort. Mais, il y a des choses que m'a barré, m'a barré, m'a barré. Et, tout l'autre texte que m'a venu pour m'a préparé pour après, pour à trois heures à la, c'est paroles que m'a d'abdi matin auki dans m'bouchouen, déclaration a. Mais, nous bal refè même déclaration a encore. Gloire à dessus, déclaration paroles sa ou puissant, et m'a refè encore après m'a dit avec vous, quelques-uns koutouye ki l'ose benou davantage, an ou ali ensemble. Je crois en Dieu de tout mon cœur, je crois à sa parole, et je confesse avec ma bouche qu'il est Jérôme à Dieu qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre. Je confesse qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, il était, il est et il sera à jamais. À Dieu, je crois que rien ne sera impossible. Dieu parlait une fois et deux fois, j'ai entendu que tout pouvoir au ciel et sur la terre lui appartient. En disant cette prière et en confessant la parole de Dieu, j'ordonne que toutes les espoux de distraction et d'empêchement soient liés au nom de Jésus. Je rejette de moi tout espoir de fatigue, de faiblesse et de défaite au nom puissant Jésus-Christ. J'ordonne à tous genoux des choses au ciel, sur la terre et dans la mer, qui sont contre cette prière de la savoir et d'être liés. Je demande que la présence de Dieu m'enveloppe comme la rosée d'un moment et que son huile d'oxyant qui brise les joues tombe sur moi et passe à travers moi pour apporter une grande délivrance. Comme il est écrit, cela doit arriver aujourd'hui que le fardeau du mari, de la femme, lui sera enlevé de mes épaules, son jou de mon cou et ce dernier sera détruit à cause de l'huile d'oxyant. Par la grâce de Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ et je suis maintenant sauvé. Jésus-même, et il a versé son sang pour moi et m'a lavé dans le même sang, m'a racheté des mains de mon fort ennemi. Je suis un bénéficiaire de chaque œuvre de rédemption et de restauration que Jésus a faite sur la croix du calvaire. À travers la mort, Jésus l'a détruit. C'est lui qui avait le pouvoir de mort. Maintenant, je ne mourrai pas, mais je vivrai parce que Jésus est devenu mon libérateur, mon défenseur, mon protecteur, ma tour élevé, mon refuge, ma victoire, l'auteur de ma foi. Jésus m'a libéré de la loi de péché et de la mort. Dieu m'a transféré du royaume des ténèbres au royaume de son fils de la mort. Tout pouvoir au ciel et sur la terre appartient à mon Seigneur Jésus. Jésus-Christ m'a donné l'autorité en son nom contre tous les pouvoirs des ténèbres et leurs opérations. Maintenant, au nom de Jésus, je te vaincre. Toi, Marie, femme dénue par le sang de Jésus. Je suis né de Dieu et j'ai vaincu le monde par ma foi. Je suis un enfant de lumière. Les ténèbres ne peuvent me vaincre ni me comprendre. J'ordonne à toutes les forces du mariage spirituel façonnées contre moi d'être frappé par la lumière de Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent demeurer ensemble. J'utilise la parole de Dieu comme ma lumière pour romper le sortilège du mari de la femme de nuit qui m'opprime à travers les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je rejette et brise tout lien avec le royaume des ténèbres. À travers la relation consciente et inconsciente avec le mari de la femme de nuit, il est écrit que tout orbe qui n'a pas planté par Dieu sera déraciné. Je déracine et détue toutes les mariages spirituels maléfiques qui me sont imposées de le royaume des ténèbres. Je suis acheté avec un prix. Jésus a payé le prix par son sang versé. La Bible dit que Dieu m'a déjà prédestiné pour lui appartient avant que les fondations du monde aient été mises en place. Alléluia. Jésus-Christ est maintenant mon époux. Je l'ai épousé éternellement. J'ordonne la destruction sur le mari ou la femme de nuit qui m'a obstiné, profané, moi le temple de Dieu. A 7h, 3h de l'après-midi, au nom de Jésus, que tout d'ordre spirituel jamais payé sur moi, par le mari, esprit soit inefficace dans ma vie, que toute justification légale se forme d'accord, de promesse, de vœux et d'alliance faite en ma faveur, ou par moi soit annulée par le sang précieux de Jésus. Toutes les vieilles choses sont passées. Je renonce à tout nom que m'a donné le mari ou la femme de nuit et je le rejette. Il est écrit qu'une pierre blanche me sera donnée, sous laquelle il est écrit un nouveau nom que personne ne connaît. Je le jette dans la fosse sans fond tout esprit maléfique qui a été transféré sur moi par mon contact avec le mari, la femme physiquement ou dans mes rêves. J'enfreins toute loi et toute règle me liant à lui, avec elle, avec le sang de Jésus. Je mets à feu tous les actes de mariage, alliances, rogues de mariage et cadeaux, que tout enfant esprit qui existe entre nous rôtisse maintenant au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui purifie de toute impureté netroie mon corps, de toutes les pollutions et contaminations sexuelles venant du mari et de la femme de nuit. Toute alliance qui me liait fortement à un mariage spirituel soit brisée. Oh oui. Quand il est écrit que j'ai établi une nouvelle alliance avec moi et toutes les autres sont anciennes et annulées, toute malédiction placée sur mon corps, mes affaires, ma propriété, mon foyer et mon mariage, pour de mari et la femme de nuit, lâchée ta prise maintenant par le sang de Jésus. Qui me dira celui que le Seigneur a béni ? Il est écrit que Dieu bénira ceux qui me bénissent et me dira ceux qui me maudissent. La pierre tombera sur celui qui la vouloir et qui concruse une force tombera dedans. Par conséquent, je renvoie aux expéditeurs toutes les malédictions placées sur moi et sur toute chose qui m'appartient au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre moi dans le royaume des ténèbres, je te condamne dans le jugement de Dieu. Il n'y a aucune divination et aucun enchantement contre moi. Que toutes les activités physiques et spirituelles de la sorcellerie terrestre ou marine soient complètement éliminées par le sang de Jésus. Que toute eau associée aux activités du mari, de la femme de nuit, dans mes rêves, soit polluée avec le sang de Jésus. Que le feu de Dieu détruise toute œuvre du diable façonnée contre moi à travers les opérations de mari, de la femme de nuit. Toutes les attaques et opérations des démons des mariages spirituels effectuées en mangeant dans les rêves devenaient impuissantes et inefficaces. Oh yes, hallelujah. Je mangerai une chose mortelle et elle ne me fera point de mal. Au nom de Jésus, j'utilise le sang de Jésus pour établir une frontière entre le mari, la femme de nuit et moi. En conséquence, qu'aucun mari, aucune femme de nuit ne me dérange quand je porte sur mon corps la maque du sang précieux de l'agneau de Dieu. J'ordonne que le mari, la femme de nuit ne peut pas voler, tuer ni détruire une bonne chose dans ma vie. Dieu m'a élevé pour m'asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, loin au-dessus des principautés, des pouvoirs, de toutes les dominations et de tous leurs trônes et royaumes. Qu'ils soient visibles ou invisibles, Jésus est le chef de toutes choses. Tous les pouvoirs des ténèbres sont sous mes pieds. J'utilise la puissance du sang de Jésus pour mettre fin à toutes les perturbations et oppressions de mes rêves. J'interdis toutes formes d'attaques sexuelles, manger, boire, nager, errer, être nu ou se laver dans mes rêves. Je serai loin de l'oppression et de la terreur car elles ne s'approchent point de moi. Dieu est ma demeure, alors je vivrai en sécurité. Je m'éteindrai toujours, dormirai et me réveillerai car l'éternel est mon soutien. Par conséquent, je ne craindrai point les pouvoirs de la nuit. Oui, oh yes, je prophétise que toute bonne chose que le mari et la femme des nuits a chassé ou empêché de m'atteindre sera restaurée. Celles qu'il ou elle a volé, tué ou détruite seront vivifiées de ma vie car Jésus est venu pour me donner une vie abondante et restaurer ce que les asticotes, le verre de panémiers et les sauterelles ont mangé et détruit. Donc, je confesse et reçois la restauration divine de mon mariage, de ma famille, de ma santé, de ma finance, de mon bien-être spirituel et dans tous les domaines de ma vie. Je confesse et possède ma délivrance totale de la servitude du mari ou de la femme des nuits et je scelle cette prière et je scelle cette délivrance et je scelle ma liberté spirituelle, économique, financière, sociale, matérielle avec le sang de Jésus. Jésus a dit que la famille, la famille, de ma famille, il est fait du mari et le monde, j'ai le mari et là, 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 qu'est-ce que l'homme? beno qui bon j'avais coup à tout à l'heure du 3 à 4 et consalant d'aujourd'hui et du soir parce qu'on prie à dimanche qu'elle va jamais capé pas qui capé pour nous nous même appris à décampé pour nous l'ignore toujours vrai ou elle doit je la à 4 n'a pas qu'on prie du soir que le cb non qui bon j'avais coup partager ses vices à vous partager bouger de prière sa ou partager prière sa yo c'était du matin trois jours de l'après-midi pour y'a car difficile pour y'a du soir pour y'a dimensionnel leveur pour minuit partager yo beneme pour plus mon capable bené que le cb non qui bon j'avais coup moins moins pile dans seigneur que le c'est l'accompagnon au revoir à tout à l'heure béni soit l'éternel nous béni le seigneur nous dit bon Dieu merci pour présence l'état avec nous dans un moment de prière de dimension nous béni le seigneur pour présence le Père Fils Saint-Esprit qui t'a avec nous soulignons et qui t'a béni ou quelque soit kotote ou te banche nous remesse yo ou même ki te partage ou même ki te like nous remesse yo ou même ki fèk abonné avec nous et ou tout fait partie de famille prière dimensionnel merci à chaque fois le seigneur beneme ki baye offrandou nan servis la parce que le baye offrandou ou pèmette ki timoun yo nan l'école prière dimensionnel la nou baye ou materiel skolaire le baye offrandou nan prière dimensionnel ou pèmette ki nou pye professeur yo pou avgade la kap ansaye timoun yo le baye offrandou nan prière dimensionnel ou pèmette ki nan recréasyon nou baye timoun yo en placho parce que l'école la an deyon timoun ba vini l'école a brate amè chak fwa ko baye donasyon a l'éternel chak fwa depose ou fondou sur l'hôtel bière dimensionnel ou pèmette ki nou fèk tout travay sa yo a la glò de Dieu peye professeur, abye timoun yo baye uniform, chocette soulye, baye ou materiel skolaire e nan recréasyon timoun yo jenyo placho pou lo manje pou lo manje a la glò de Dieu ke le sebe nou, ke le sey envek ou e ou même ki vle baye donasyon ou kava baye li via zale kasha 929-363-17-4-2016 ou même ki vle baye donasyon ou kava fe sa kounya via zale kasha 929-363-17-96 sou pa ki kasha pou baye nye zale ou vle baye ou fwa doua le sener pou an kapap baye timoun sa ou placho, pou an kapap baye timoun sa ou kaye plume, kreyon, soulye, chocette e ni form a la glò de Dieu, abye ou kapap relim sou nimeon nan ki se plus 509-37-77-53-96 bodje benou, bodje avèk ou, nou kontan pas kout avèk, nou soulye nan ala glò de Dieu a bientou, bodje benou, bodje avèk ou Amen Béni sois l'éternel Nouveau